Et salut à toi, c'est Zoru. Je suis très, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un bon petit moment que je n'ai pas fait de nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour cette reprise en quelque sorte, eh bien, j'ai une question toute simple pour toi. Comment ça va ? C'est tout bête, mais je te la pose sincèrement. En fait, ça fait plus de 8 ans, je crois, que j'ai cette chaîne YouTube. Et au fil des années, j'ai eu la chance de découvrir de nouvelles personnes, de voir des retours par des pseudos qui reviennent souvent. Ou par d'autres qui reviennent de façon un peu éparses. Mais en fait, je réalise qu'il y a vraiment une petite communauté qui s'est créée au fil du temps. Et je pense que ça, c'est la plus belle expérience de cette chaîne YouTube. C'est tous ces retours que j'ai pu avoir, ce soutien, cette bienveillance. Car j'ai honnêtement une communauté extrêmement bienveillante et j'ai beaucoup de chance. Et au final, quand on est derrière la caméra, on parle souvent de soi. Ou on invente nos petites histoires. Mais c'est assez rare de savoir à qui on parle véritablement. Parce que si tu m'écris un commentaire qui dit « Bravo, la vidéo était super ! » Eh bien, ça me fait très plaisir. Et c'est exactement ce qu'on attend des commentaires en général. Mais je n'en apprends pas plus sur ma communauté. Et, je ne sais pas, j'ai eu soudainement envie de te demander le plus simplement du monde. Salut, comment ça va ? Libre à toi d'y répondre ou non. Mais ça me ferait honnêtement très plaisir que tu me donnes des petites nouvelles en commentaire. Ça peut être très simple, ça peut être... Ça peut être... Ça peut être un peu plus détaillé. Tu peux me parler, je ne sais pas, de ce que tu veux en fait. Si tu as envie de dire que tu as passé ton bac, que tu as acheté une nouvelle voiture. Je ne sais pas. Mais en fait, si tu as envie de partager quelque chose, si tu as envie de partager un bout de ton histoire, eh bien, cette vidéo est l'occasion de le faire. Tu peux le faire sous cette vidéo en commentaire YouTube. Tu peux aussi, si jamais tu préfères, m'envoyer un message privé sur un de mes réseaux sociaux. Le plus souvent, je regarde Instagram, Snapchat, TikTok, pas pour l'instant. Pour l'instant, je suis très très peu actif sur TikTok. Peut-être un jour, on ne sait pas. Mais oui, Instagram, Snapchat, c'est là où je vois le plus. Et Twitter éventuellement, mais Twitter, bon. J'essaie de trouver une alternative. En tout cas, ces options-là sont disponibles aussi. Si tu souhaites m'écrire un petit message pour parler de ce que tu veux. Ça, j'y tiens, c'est important pour moi. Voilà. Et honnêtement, cette vidéo est surtout là pour ça. Pour refaire une vidéo avec plaisir. Pour te demander des nouvelles. Et pour passer un petit moment ASMR, détente, au calme, tout simplement. Voilà. Je tenais à faire cette vidéo. Et je me disais aussi, on ne sait jamais, que si tu as le temps, et si jamais il y a des commentaires qui partagent un petit peu de choses, eh bien, n'hésite pas, pourquoi pas, à interagir avec d'autres commentaires. Je ne sais pas. Si quelqu'un dit qu'il a eu un heureux événement, pourquoi pas hésiter à commenter, à discuter. C'est très flou, c'est très vague comme concept. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas, que cette vidéo soit le début d'échange entre personnes. Parce que je trouve, en fait, qu'on est dans une époque où tout le monde donne son avis. Tout le monde peut s'exprimer. Et ça, c'est très bien. Très facilement. Mais on ne s'écoute pas tant que ça, finalement. On est vraiment dans une ère où il y a un flot d'informations, d'échanges, plutôt, mais d'échanges à sens unique. Et je trouve que, justement, l'échange réciproque, il n'est pas si fréquent que ça. Et pour moi, c'est quelque chose de super important de partager, mais aussi d'écouter et de recevoir. Donc, je lirai avec grand plaisir tout ce que tu as à partager en commentaire ou pas. Si tu profites juste de cette vidéo, de ton côté, sans rien écrire, c'est super aussi. Et ça me fait déjà extrêmement plaisir. Je sais que la communauté de l'ombre est très importante. Et, en toute honnêteté, je suis moi-même un viewer de l'ombre, en général, sur les autres chaînes. Je regarde beaucoup de vidéos, mais je commente assez rarement. J'ai du mal à appliquer ce que je demande. Voilà. Donc, ça, c'était l'idée principale de cette petite vidéo. que tu puisses partager ce que tu veux sur ta vie, sur n'importe quel sujet. Et qu'on puisse un petit peu échanger dans cette communauté, en savoir un peu plus les uns sur les autres, en sachant que chacun doit rester dans sa sphère privée. Il ne faut pas se forcer à dire des choses qu'on n'a pas envie de dire. Il faut que ça reste uniquement ce qu'on souhaite partager. C'est très important. Voilà. Pour l'idée principale, et pour conclure cette vidéo, je vais répondre d'avance à une question qu'on m'a déjà posée régulièrement ces derniers mois, et que je risque de lire sous cette vidéo. On me demande, justement, de temps en temps, comment je vais ? Qu'est-ce qui se passe de mon côté ? Quelles sont les nouvelles ? Est-ce que je suis mort ? Est-ce que j'ai disparu ? Eh bien, je vais y répondre. Maintenant. Comme ça, c'est fait. De mon côté, tout va très bien. Je me porte extrêmement bien depuis un bon petit moment déjà. Je vis toujours sur Nantes. Je suis toujours très, très bien à l'endroit où je vis sur Nantes. Et je suis toujours développeur web freelance. Donc je suis assez libre de choisir les projets que je veux, etc. Et ça me convient bien comme rythme. Donc j'ai fait ce travail. J'ai fait quelques missions freelance. J'ai développé des sites pour des entreprises. Pour faire simple. Et sinon, j'ai beaucoup cuisiné avec ma partenaire. On adore ça. Et si jamais tu me suis sur Instagram, par exemple, tu as pu le voir. parce que j'ai partagé beaucoup d'images de repas, de recettes qu'on réalise. Et ça en est arrivé au point où on a d'ailleurs créé un site internet de recettes de cuisine. Je mettrai le lien, je crois, en description, mais j'en parlerai sûrement davantage dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, tous les liens de mes réseaux sociaux, Instagram, tout ça, ça va être en description. Aussi. Normalement, il y a un lien Linktree qui contient tout. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup cuisiné. J'adore. J'adore la cuisine. Ça se passe. Ça se passe très bien. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien ces derniers mois, ces dernières années. Et sinon, eh bien, je vis honnêtement, paisiblement, entre mes missions de freelance, la cuisine, du sport par-ci par-là pour rester en forme. Des films, des séries, du jeu vidéo un petit peu, du cinéma, un peu moins qu'avant, malheureusement. J'ai eu du mal à y retourner régulièrement après le Covid, alors que j'y allais souvent avant. mais tout se passe honnêtement très bien sur pas mal d'aspects. Je me sens très épanoui en ce moment. J'en profite pour partager ces bonnes sondes avec toi. si jamais tu as une période un peu plus difficile, eh bien, sache que ça peut vraiment, vraiment s'améliorer. Et je je l'ai vécu, du coup, car j'étais dans une période très très difficile il y a je dirais 3-4 ans à peu près. 2, ouais. À peu près 300. Et je pensais pas pouvoir remonter la pente, honnêtement. Je pensais que j'allais rester très loin, très au fond au niveau moral, etc. Et même physiquement, ça allait plus du tout. Mais si, 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 c'est possible de sortir de tout ça par étapes, en général, petit à petit. Mais là, actuellement, je me sens plus épanoui que jamais. Je pense que je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. et ça contraste énormément avec mon état d'il y a à peine 3 ans. Donc si jamais de ton côté il y a un petit coup de mou ou un gros coup de mou, sache que rien n'est figé, rien n'est définitif. Et je pense que ça va conclure la vidéo. J'ai dit ce que je voulais dire. J'espère surtout que tu as passé un bon moment. C'est l'essentiel. J'ai voulu faire une vidéo très simple. juste des petits chuchotements. Juste te proposer de partager ce que tu veux en commentaire ou en message privé. N'hésite pas à le faire. Je serai ravi de te lire. Et puis, on se retrouvera peut-être pour d'autres vidéos par la suite. Sur ce, je te laisse passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend. et je te dis à la prochaine. Allez, salut à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada